Ok, on y va. On se fait la petite rétroaction. Alors, on ne relira pas toute l'énoncé. On a Louis et France. Alors, on a Louis qui a un salaire ou un revenu, un emploi plus stable. Il travaille pour le ministère de la Justice. Il gagne 60 000 $ par année. Il y a un RPA à prestation déterminée. Typiquement, quand tu travailles au gouvernement, tu as un RPA, souvent à prestation déterminée, de moins en moins, par contre. On parlera de ces choses-là. Il est financé à 18 %, moitié-moitié, employeur-employé. Alors, il faut traduire que dans sa paie, à même sa paie, Louis se fait prélever 9 % de sa paie pour pouvoir à son régime de retraite. Alors, dans son cas, ce sera 5 400 de cotisation annuelle. On vous dit aussi que son plafond REER est inutilisé de 7 000. Ça fait que ça a été intéressant. Quand on va être dans le plan d'action, bien, peut-être qu'on pourra investir 7 000 $ dans son REER. On verra si on a les liquidités pour. France, elle, bien, ça varie un peu plus. Elle est travailleur autonome, elle est ingénieur, elle est consultante. Mais quand même, ça ne varie pas tant que ça. On parle des fluctuations entre 80 et 100 000. Alors, ce n'est pas grave si vous avez pris 80 ou si vous avez pris 100. Moi, j'ai pris, je pense, 90 000. Elle est travailleur autonome. Elle n'a pas de RPA, bien sûr. Elle est toute seule pour pouvoir à sa retraite. Donc, elle doit investir dans son REER. Elle a pris pas mal de retard. Elle a un plafond inutilisé de 30 000. Trois enfants qui sont financièrement autonomes. Donc, on ne parlera pas de régime enregistré et épingle-études quand on va être dans le plan d'action. Ça, c'est sûr. Bon, le couple a toujours une assurance vie temporaire. C'est un sujet qu'on va aborder beaucoup plus loin dans la session. Mais ça va venir jouer dans la solution. Mais vous n'êtes pas à même d'être capable de savoir quoi faire avec ça. C'est normal que vous n'ayez pas tenu compte de cet élément-là. On a le budget ici. Alors, le budget, moi, ce que je souhaite savoir, c'est est-ce qu'on a prévu à même le budget ou non une forme d'épingle? Parce que quand je vais remettre en question les liquidités pour le plan d'action, je remets tout en question. Alors, je dois prendre les éléments qui ont déjà été prévus. Effectivement, dans le cas de Louis-Effrance, il y a 10 000 $ qui ont déjà été prévus. On va reconsidérer ça. Par ailleurs, il y a de l'encaisse pour 5 000 $. Il y a un CELI pour 60 000 $. On vous dit que le CELI, c'est des liquidités. C'est des dépôts à terme, c'est de l'épargne, 0,75 de 1 %, 1,25 % de rendement. Donc, 60 000 $ immobilisés en liquidités, c'est beaucoup trop. Et toutes les petites notes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans le fond, et on ne les fera pas toutes, mais c'est pour aller chercher l'information qui va vous donner quel est le rendement espéré quand on est du côté du placement ou quel est le coût de l'intérêt quand on est du côté de la dette. Et ça, dans le plan d'action, aujourd'hui, vous êtes à même de prioriser sur ces bases-là. Vous n'êtes pas à même de prioriser nécessairement REER versus CELI, où le régime enregistré épargne d'études quand ça s'appliquera, mais sur les taux, vous êtes tous capables de savoir que 8, c'est plus haut que 4, OK? Alors, vous avez l'information, toute l'information pour dresser votre propre conclusion à ce niveau-là. Alors, la demande, c'est ça, c'est d'arriver à un plan d'action avec l'information que vous avez. Alors, on y va. Prochaine, première étape, c'est d'établir pour Louis et France les recettes libres d'impôts, libres des avantages sociaux, donc ce qui reste dans leur poche pour faire face à leur train de vie et pour épargner. Alors, si on regarde Louis, Louis a un revenu de 60 000 $. France a des revenus d'entreprise de 90 000 $. On va calculer les avantages sociaux. Alors, les avantages sociaux, pour Louis, il est à 60 000 $, donc il est au maximum, vous comprenez? Dès qu'on est à 57 400 $, on est au maximum, donc le maximum, 2 830 $ pour le RQ, assurance emploi, 672 $, puis le régime québécois, 329 $, j'ai fait une petite règle de 3, OK? Probablement, j'ai fait 60 000 $ sur 76 500 $, ou le chiffre qui existait en 2017 ou 2016, et ce pourcentage-là, je l'ai appliqué à 402, ça va? Petite règle de 3, tout simplement. Pour France, qui est à 90 000 $, bien, j'ai mis les maximums. Elle est au-delà des maximums cotisables, donc 2 830 $, 672 $, 406 $. Fatiguez-vous pas si c'est les taux 2018, les taux 2017, 2019, c'est pas la même, c'est juste œuvrer, sachez quoi faire avec peu importe l'année que vous allez utiliser comme référence. Dans les avantages sociaux de Louis, il y a également, comme on l'a dit, sa cotisation de 5 400 $, 9 % de son régime de retraite est financé par sa paye, donc 9 % de 60 000 $, ça donne 5 400 $. Ça, c'est pour les avantages sociaux. Les impôts France, bien, c'est très facile, je prends la table d'impôts, je regarde à 90 000 $, bang, c'est quoi le montant? Pour Louis, bien, il y a un petit ajustement, c'est que le 60 000 $ de salaire, il y a une déduction de 5 400 $, on est à 54 600 $. Alors, comment on aborde ça, 54 600 $? Vous le savez, des fois, je fais des approximations, OK? 54 600 $, l'impôt, j'aurais très bien pu dire, je vois 50 000, je vois 60 000, le taux moyen passe de 20,8 à 23,5, je prends la moitié, je vais dans la moitié. Mais pourquoi pas le faire au moins une fois, parfaitement, correctement, à la pièce près? C'est rare que je vous parle de même. Là, je vais être exact, OK? Donc, pour arriver au chiffre exact, et ça ne serait pas grave si vous n'appliquez pas cette méthode exacte-là, puis vous faites une petite règle de toit, il n'y a pas de problème. Mais de façon exacte, si je veux le chiffre, je prends le 50 000 $, bien sûr, 10 380 $, ça c'est de l'acquis. Sur 50 000 $, il y a 10 380 $. Puis sur le 4 600 $ de plus, parce que c'est 54 600 $, pas 50 000 $, si on est imposable, bien là, je suis en taux marginal. Les dollars en haut du 50 000 $, de 50 000 $ à 54 600 $, c'est le taux marginal qui s'applique. Donc, je fais 37,12 $ et j'additionne les deux. C'est comme ça qu'on arrive au chiffre exact. Ça va? Donc, ça, c'était la première étape, la première chose qu'on voulait faire. Aller chercher les recettes. Conclusion, ils ont pour 100 000 $ ou à peu près, ils ont 99 000 $ de recettes. Après ça, je vais regarder le budget. Je l'ai déjà regardé. Il y a pour 81 000 $ le budget. Et là-dedans, il y a 10 000 $ d'épargne qui est déjà prévue. Donc, quand je fais le suivi des liquidités, je prends le 99 000 $ de recettes qu'on vient de calculer. Je le compare aux 81 000 $ de budget, de dépenses budgétées. Ça m'amène à avoir des liquidités de 18 000 $. 18 077 $. Je remets tout en question. Je remets tout en question, ça veut dire que je vais rajouter les 10 000 $ d'épargne qui étaient déjà prévues dans le budget. Donc, je rajoute ça comme des liquidités. Je rajoute l'assurance-vie temporaire. Pour l'instant, ça ne vous dit absolument rien. Puis, n'allez pas annuler vos assurances-vie. Ne dites pas à vos parents d'annuler vos assurances-vie tantôt. Moi, je l'annule ici parce que c'est une assurance-vie temporaire. Les enfants sont financièrement autonomes. Ça vient à terme dans deux ans. On paye dans le beurre. Donc, j'enlève ça. C'est de l'argent qui est disponible. Et je rajoute, en bout de ligne, les liquidités qui étaient déjà disponibles à même le bilan. Il y avait 5 000 $ dans l'encaisse et il y avait 60 000 $ dans le CELI. J'ai un méchant terrain de jeu. J'ai 95 000 $ de liquidités pour faire les meilleurs gestes possibles de finances personnelles. C'est là qu'on s'en va. Oui, ta question? Oui, absolument. Oui, oui, oui. C'est correct. Vous savez, un cours de finances personnelles, c'est gris. Il y a de l'interprétation, tout ça. Absolument. Si tu veux rajouter le 5 000 $ en disant que c'est imprévu, il ne sera pas utilisé. Oui, absolument. C'est ça. C'est ça. Ça fait qu'on pourrait travailler avec 100 077 aussi. OK. Ce qui est bien important, et là, je ne les regarderai pas, tout un à un. Je vais vous en montrer quelques-uns. Mais d'ailleurs, il n'y en avait pas de temps à calculer. C'est qu'on a toutes les informations pour calculer les rendements espérés et les intérêts. Alors, comment je calcule le REER, le rendement espéré de madame par rapport à son REER? Bien, on vous donne l'information. On vous dit qu'elle met 5 000 $ par année. On vous dit qu'elle a mis 25 000 $, un héritage ou quelque chose comme ça, il y a 15 ans. Ça fait 15 ans qu'elle fait ça, puis on est rendu à 160 000. Donc, rien de plus facile que ça. Valeur future, 160 000. Le N, c'est 15. Valeur actuelle, au début, c'était 25 000. Puis les paiements, c'est 5 000. Imaginez la machine à saucisse, compute, intérêts, 5.01. Donc, c'est 5 %. L'ordre de grandeur, c'est 5 %. Auto, c'est aussi facile. Vous aviez la valeur du prêt, 20 000. On vous disait qu'il restait 8 ans à payer, 96 mois. On vous donnait les paiements, si vous allez dans le budget, les paiements de voiture étaient là. Je pense que c'était 3 600 par année, donc 300 $ par mois. Ce qui donne un taux caché, ou pas caché, parce qu'on a toute l'information, ce n'est pas caché, ça. Tout est là, et que vous deviez calculer 9.67. Donc, c'est un gros, gros taux d'intérêt. On peut penser que c'est une voiture usagée, peut-être, une voiture de luxe usagée. Les autres, on vous le donnait. Carte de crédit 17.5, marge de crédit 3.1, l'hypothèque 2.9, piscine 0. Bon, je n'en trouvais pas pire, ma mise en situation sur la piscine, OK? Vous êtes un petit peu, ça a défensé par rapport aux intérêts cachés, donc quand vous envoyez, vous les calculez, puis là, vous dites, il ne me pongera pas une autre fois, donc vous les avez calculés. Bravo pour la mécanique, bravo pour la technique, mais c'est non pertinent à l'analyse ici, OK? Pourquoi c'est non pertinent à l'analyse ici? Puis, l'intérêt caché, c'est un jeu de, tu payes les taxes, tu ne payes pas les taxes. Il est trop tard, tu n'as pas payé les taxes, puis tu as décidé de te financer. Ça fait que tu peux juste dire à France et à Louis, ils ont fait une mauvaise décision, mais tu ne peux pas corriger cette mauvaise décision-là. C'est non pertinent à l'analyse. On n'est pas à la même place dans le temps. OK, donc ça, c'était pas pire qu'elle, je trouve, quand même. Alors, le plan d'action. On a 95 000 $, peut-être même 100 000 $, comme tu le proposes, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'on rembourse l'automobile. À 9,67 %, c'est comme un certificat de placement garanti qu'on te garantirait 9,67. C'est un intérêt que tu claires tout de suite. OK, donc ça, c'est le meilleur placement que tu ne peux pas faire. Pour le reste, bien, on va aller pourvoir au REER. OK, on sait que France a de l'espace pour 37 000, c'est-à-dire pour 30 000 et Louis pour 7 000. Donc, on va pourvoir, ils sont dans une petite traite d'imposition, une fourchette d'imposition où ça a du sens, ce que dit au REER. OK, pour notre ami France, on passe de 90 000 à 60 000, la cotisation de 30 000. Toute cette zone-là, il y a un bout à 45, de mémoire, un bout à 42, puis un gros bout à 37. Le 7 000 de notre ami Louis se passe de 54 600 à 47 600. OK, donc ça, c'est à I, on s'en va quasiment en bas du 37, mais on reste dans le 37. On est correct. Puis le reste, on va le laisser dans le CELI. Mais attention, c'est la conclusion ici, OK? On va le laisser dans le CELI, le 35 000. Il y avait 60 000, on laisse 35 000, mais on change tout. On change tout, on change toute notre approche de placement. Je ne le remets pas dans le CELI ou je ne le laisse pas dans le CELI pour faire le PEPER, puis mettre l'épargne, puis certificat de pauvreté garantie, point 75, un point 25, pas en tout. Ils n'ont pas besoin de fonds de prévoyance, OK? Ils ont une marge de crédit autorisée, inutilisée, qui est là pour eux. Donc, c'est l'invitation à faire, tu vas chercher du 5 % à ton REER. Alors, explique-moi pourquoi dans ton CELI, tu n'iras pas chercher du 5 %. Vous allez calquer le portefeuille de placement REER dans le CELI. That's it, OK? Donc, c'est quand même important de comprendre ça, que oui, on laisse l'argent dans le CELI du 60 000, on en laisse même 35 000, mais on change, on claire notre courtier en valeur mobilière, puis on calque notre placement qu'on a dans le REER. OK? Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette question-là. Alors, on se voit, si vous n'avez pas d'autres questions, on se voit la semaine prochaine. Il y a quand même pas mal de hors-classes. Vous avez un questionnaire à choix multiple, vous avez des capsules, des lectures, puis on se voit vendredi prochain.